J'avais une... Parce qu'il se trouve que j'enquétais sur ce sujet-là. Mais c'est bon ! J'ai un scoop ! J'ai un scoop ! Je voulais le sortir demain, c'est un scoop ! Il y a les princesses, oui, t'as raison, mais c'est pas ça la vraie nouveauté. Tout le monde croit que ça va être les princesses de l'amour. C'est bon, excusez-moi, mais vous avez un truc... En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est une révolution totale, ça va être les princes et les princesses de l'amour. Il va y avoir 4 hommes, 4 filles, parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'histoire d'amour au sein des princes de l'amour, donc ils vont mettre les princes et les princesses. Les princes et les princesses auront le droit de faire clac-clac. Ça y gratte dans tous les sens. Ils veulent que ça se ramène en partie géniale. Merci ! Tout le monde croit que ça va être une version féminine. Excusez-moi, s'il vous plaît, allez faire un UV, là, et nous emmerdons pas. Merci, c'est bon. Si vous aimez pas les scoops... W9 prépare une version féminine des princes de l'amour, et ça va être Montaigne, sa star, donc c'est elle, Montaigne. Elle a une très belle avenue. Elle est jolie. On l'embrasse, on l'embrasse. Elle est très jolie. Bien sûr. Je voulais un deuxième scoop. Un deuxième scoop. Qu'est-ce qu'il y a ? Un deuxième scoop. Gratuit. Mais sinon, c'est pas payant. Un deuxième scoop. Vous allez aussi bien l'expliquer que le premier. Le premier, c'est pas une version féminine, c'est une version mixte. Je vous le dis, vous verrez. Deuxième scoop. Vu le succès des Marseillais qui écrasent un peu les anges, enfin qui marchent beaucoup mieux que les anges, il y a pas mal de candidats des anges qui sont en train de retourner leur veste et de rompre leur contrat pour partir faire les Marseillais. Et dans le package, il y a les Marseillais et les princes de l'amour. J'en connais deux. Je peux pas le dire encore parce que c'est... Ça serait confidentiel. C'est ça l'info ? Oui, ça, c'est une putain d'info. Moi, personnellement, je m'en fous, mais totalement. La véritable info, c'est qu'il a dîné avec eux, en fait. Non, c'est ça. Hier soir. Vous avez dîné avec qui, hier soir ? Avec, justement, des candidats de téléréalité. Paga. Mais non, parce qu'on va savoir qui va se barrer. Paga. Non, mais il y avait notamment Rélie d'Autremont qui était là. Voilà. Avec son nouveau mec, dont je peux pas dire le nom, qui est un ange. Et qui va partir des anges. En tout cas, il se rend content de savoir que t'es une tombe. Je me rends content de le savoir. Jean-Michel Baird, hein ? C'est la muette, comme on l'appelle, hein, petit. D'autrement, on le sait. L'autre nom, je l'ai pas dit. Arrêtez de dire, tout le monde sait qui c'est son mec, enfin, dans ce milieu. Ah bon ? Dites-le. Moi, je sais pas. J'en ai rien à foutre. Ah comment ? Parce que les Marseillais, je les aime bien, mais je m'en fous totalement de cette émission. Oui, mais si je commençais là où était la subtilité, je voulais le garder en réserve. La quoi ? En coupe 3. En coupe 3. La quoi ? La subtilité. Ils sont en coupe. Et quand ils signent le contrat, ils sont obligés de signer, qu'ils sont célibataires. Oh, ils sont en coupe. Donc ils font 100 mois de célibataire quand ils font l'émission. Bah, troisième scoop. Ils sont en coupe. Ils sont en coupe. Ils sont en coupe ! Le gueule sarlon ! D'accord, on vote, ça finit par payer ce soir. Je n'ai pas pris un sonec ! Je n'ai pas pris un sonec ! Sonec !